Musique Aujourd'hui, c'est l'heure de la critique complète de la Garmin Arduro 2. Allez, c'est parti. Ha ha ha! Ça y est! Ça va être une très longue vidéo si tu es habitué à mes critiques. Tu le sais, je fais ça très complet. Je rentre en détail dans à peu près tout. Si jamais je parle de points qui ne t'intéressent pas ou si tu veux sauter directement où est-ce que ça commence, tu peux regarder sur la ligne de temps en bas. Tout est chapitré par section. On va parler d'écran, de rétro-éclairage, de mode de sport, d'application, de pas mal tout ce qui se fait sur la montre. Alors, regarde dans la ligne de temps. Tout est disponible. Si tu veux y aller directement, je ne serai même pas, je ne serai pas fâché. Avoir su, j'aurais fait la critique en même temps que la Phoenix 7X, la Epic et la Tactics 7. J'ai fait une vidéo sur ces trois-là. J'avais fait ma critique avec ces trois montres-là en même temps. Si vous allez voir la critique complète, c'est juste ici. C'est à peu près la même montre, mais comme je l'ai déjà faite avec ces trois-là. Aujourd'hui, on va parler seulement de la Enduro 2, mais c'est possible que je fasse quelques petites comparaisons de temps en temps avec la Tactics, la Phoenix et... Ça, c'était la Epic et ça, c'est la Phoenix. Alors, avant de commencer, dernier point. Je pense que c'est important de mentionner quel type d'utilisateur je suis. Je suis avant tout, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, je suis avant tout quelqu'un qui va faire beaucoup de cyclisme, de hiking, de marche. Un peu de course une fois de temps en temps et je me suis récemment mis à la natation. Mais si tu fais d'autres types de sports, peut-être qu'on a des besoins complètement différents. Alors, je vais te donner mon avis, très honnêtement, sur tous ces points-là. J'ai acheté la montre avec ma propre argent. Garmin ne me paye pas pour parler de tout ça. Mais j'ai un lien dans la description si tu achètes la montre en suivant ce lien. Je vais faire une commission et je t'en remercie si tu le fais. Donc, j'ai écrit ma critique. On va regarder ça point par point. Le premier point étant la qualité de fabrication. Et on va se tourner vers l'autre caméra pour que tu puisses bien voir qu'est-ce qui se passe sur cette montre-là. On peut même zoomer un petit peu dessus, comme ça. Oui, au niveau de la qualité de fabrication, on a quelque chose d'excellent. On a une montre qui est en... Est-ce que tu es marqué en titane des deux côtés? Oui, tu vois, titane, juste ici. On a un super beau revêtement. Le côté, oui, c'est du plastique. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas le choix de le faire, mais c'est une très, très bonne qualité de plastique. C'est quand même pas gênant, mais j'adore le fait qu'on ait du titane des deux côtés. C'est une montre qui est très, très robuste. Il y en a qui disent dans les commentaires parfois que c'est un peu facile à scratcher. Personnellement, si tu regardes ma Phoenix que j'ai portée assez longtemps, si tu regardes ma Tactics qui est quand même différente, c'est elle que je porte le plus souvent. Il n'y a aucun scratch là-dessus. Celle-là, je l'ai portée pendant à peu près un mois maintenant et toujours rien à dire là-dessus. On a un verre en cristal de saphir, donc ça, c'est pratiquement ingraffignable. Je n'ai jamais réussi à graffigner un verre en cristal de saphir sur aucune de mes montres. Donc oui, vraiment, on a quelque chose de vraiment excellent. Le seul doute que j'ai au niveau de la durabilité, ça va être au niveau du velcro qu'on retrouve sur le bracelet ici. Le bracelet n'est pas tellement cher à remplacer, surtout quand on le compare au prix de la montre. Mais je ne sais pas, je pense qu'avec le temps, c'est peut-être juste une impression. Mais c'est du velcro, j'ai l'impression que ça va peut-être éventuellement arrêter de bien coller comme ça. Et si on regarde dans la boîte, on avait aussi inclus le bracelet qu'on retrouve aussi avec la série Phoenix. Voilà, ça c'est l'autre bracelet de silicone qui lui, je crois, va être beaucoup plus durable. Mais encore là, les bracelets, ça se remplace. On va en parler un peu plus tard. Maintenant, si on en revient à la montre, le verre, donc on a un verre en cristal de saphir, ce n'est pas une option sur la Enduro 2, tu es obligé d'avoir un verre en cristal de saphir. De toute façon, c'est celui que je recommande personnellement. Il y a pour des avantages si on compare à la série Phoenix. Je veux dire, si tu prends le cristal de saphir chez Phoenix et chez Enduro 2, c'est exactement la même chose. Par contre, chez Phoenix, tu as le choix de l'avoir en Gorilla Glass. Oui, c'est plus transparent. Personnellement, j'ai toujours eu des verres en cristal de saphir. Ça ne me dérange pas, c'est un peu plus de reflets. Je ne dis pas que tu ne verrais pas ces reflets-là. En même temps, il y a un immense éclairage de sa côté de moi. C'est un peu normal que ça fasse ça. Mais oui, c'est moins pire avec un verre en Gorilla Glass. Mais bon, je te recommande toujours ce type de verre-là quand même. Le verre est aussi légèrement renfoncé, si on regarde sur le côté. Ce qui va aussi l'aider, si jamais tu accroches ta montre sur quelque chose, à ce que ça ne touche pas à ton verre. Ce qui nous amène à parler maintenant de la lisibilité de l'écran. Et attention, à la caméra, on voit toujours un peu moins bien qu'on le voit avec les yeux. Pourquoi ces reflets-là, avec mes yeux, ce n'est pas aussi pire que ça? Je vois à peu près toujours bien comme ça. Quand tu tombes dans un environnement plus sombre, c'est quand même possible de bien lire. Tu vas peut-être forcer un peu plus. Mais tu peux aussi toujours appuyer sur le bouton « Light » juste ici pour activer le rétro-éclairage. Ça va l'activer pendant quelques secondes. Il y a aussi de nuit, ce qui est vraiment génial quand tu viens dans les paramètres. Et là, j'ai oublié tout le temps, ma montre est en anglais. On va aller la mettre en français pour la vidéo. Je l'utilise personnellement en anglais, c'est pour ça. Donc, on remet ça en français. Voilà. Si on vient dans les paramètres, donc dans « Système » et « Rétro-éclairage », tu as des options de rétro-éclairage lors d'une activité, dans l'utilisation générale et pendant le sommeil. Et quand tu rentres dans chacune de ces options-là, tu vas avoir des options. Tu vas avoir exactement les mêmes options, en fait. Donc, là, tu vois, je peux choisir que pendant une activité, je veux mon rétro-éclairage à 80 % si je veux et 20 % normalement. J'ai pas mal tout laissé ça de base. Je trouve que c'est quand même assez bien fait. Une chose que j'aime beaucoup, c'est celui-là ici, le geste du poignet, qui est de base aussi activé seulement pendant une activité, donc pas pendant que tu n'es pas dans une activité. Donc, ça, c'est l'autre option, utilisation générale ici. Donc, quand tu vas faire un mouvement, un mouvement de poignet, et le mouvement, c'est regarder vers le haut, ça peut s'allumer une fois de temps en temps pour rien, mais c'est quand même assez bien. Donc, une fois que le soleil est couché, quand tu fais le mouvement, automatiquement, ton rétro-éclairage va s'allumer. Ça, c'est une option que j'aime beaucoup. Donc, j'ai jamais vraiment de difficulté à lire l'écran. C'est sûr que si on va comparer avec la Epyx, ouais, oui, la différence est aussi drastique que ça. Mais bon, on a une batterie qui dure 6 jours dans ce mode-là, et on a une batterie qui dure 36 jours. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire, mais voilà. Bon, maintenant, si on parle de choix de modèle, ben, si tu veux une Enduro 2, c'est celle-là. Il n'y a pas d'option. Je trouve ça un peu dommage, si on y va vers la série Phoenix. Si on la compare vraiment à la série Phoenix, à la famille Phoenix, ben, oui, tu peux avoir l'option d'avoir une Phoenix, une Epyx, une Tactics. qui sont à peu près toutes la même montre, qui ont à peu près toutes les mêmes fonctionnalités. C'est juste que si tu prends réellement une Phoenix, tu vas avoir des choix de couleur, tu vas avoir des choix de tête, tu vas avoir des choix de verre, tu vas avoir l'option d'avoir le solaire. Ou non, il y a tout plein d'options. Ce que je trouve bien, c'est que personnellement, je vais toujours encourager à prendre la meilleure montre. Bon, moi, je vais toujours vers le modèle X, parce que j'aime les grosses montres, mais ça te donne aussi plus de batterie. Et les modèles X ont une lampe de poche. Tu vas la retrouver aussi chez la Enduro. Bon, c'est la même montre, excepté qu'elle est légèrement plus épaisse. Et elle a une lampe de poche plus forte et une batterie plus forte. À part ça, c'est pas mal la même montre. C'est une chose qui est dommage, c'est que si tu veux avoir ces options-là, de lampe de poche plus forte et de la batterie plus grosse, tu n'as pas le choix d'aller vers la Enduro 2 dans son gris Charcoal avec des pointillés verts tout le tour et un bouton vert qui, à mon avis, c'est très bien pour faire du sport. Comme montre de tous les jours, je trouve ça moins cool. Je préfère la Tactics ou ma Phoenix que j'ai prise noire. Bon, après ça, si tu veux la personnaliser, bien là, c'est certain que tu as des options de bracelet encore. Mais ça, on va y revenir plus tard. Mais c'est la seule personnalisation que tu vas pouvoir faire à ta montre si tu veux la mettre à ton haut. Au niveau de la précision du GPS, on a toujours quelque chose d'excellent. C'est une montre Garmin. Par contre, j'ai remarqué quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va sortir dans les mises à jour qu'on a sur la Tactics et la Phoenix. Mais quand on vient ici dans Satellite, il y a cette nouvelle option-là qui est, je trouve, absolument géniale. Si on regarde ici, avant, les options qu'on avait, c'était soit de le désactiver. On va rezoomer un petit peu là-dedans. Donc, soit de le désactiver, avoir le système GPS uniquement, tout le système. Donc là, il va choisir, parmi Galileo et compagnie, il va choisir le meilleur de la gang. Il peut les avoir tous en multibandes. Donc, il va vraiment avoir tous les systèmes en même temps. Mais chacun de ces modes-là va jouer sur la durée de la batterie. Donc ça, ça consomme plus de batterie que ça. Et ça, ça consomme plus de batterie que ça. Là, ce qui est génial, c'est qu'ils ont été mettre une option automatique qui n'étaient pas là avant. Et ça donne une estimée quand même plus basse. Mais techniquement, ça veut dire qu'il va passer son temps à changer d'un mode à l'autre. J'ai fait mes tests dans ce mode-là. Ça l'a super bien été. Mais bon, à quel point est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Parce que j'ai toujours utilisé ma Phoenix et ma Tactics et tout ce monde-là dans le mode GPS uniquement parce que je n'ai jamais vraiment eu de problème avec ça en moins d'être dans une forêt de feuilles très densément feuilles. Où est-ce que je peux avoir peut-être des lectures de vitesse un peu étranges. Dans mes tests, je n'ai pas été dans un environnement qui aurait pu être dérangeant comme ça. Quoique, j'ai passé en ville. J'ai passé à Montréal. J'ai passé à Montréal en ville avec des gros buildings autour. J'ai fait des tests. J'ai comparé les deux montres. Ma Tactics était en mode GPS uniquement et elle était en mode automatique. Et quand je compare sur le tracé, les deux montres une à côté de l'autre, je passe à peu près toujours exactement au même endroit. Des fois, dans les courbes, ça change un peu en dessous d'un pont. Ça peut changer un peu. Alors, finalement, peut-être que je la mettrais en GPS uniquement parce que ça fonctionne déjà très bien. Je trouve que c'est une option intéressante si vraiment d'avoir de quoi de ultra précis, c'est important pour toi. C'est important pour toi au sacrifice d'un peu de batterie. C'est déjà très précis en mode GPS seulement. Je ne pense pas avoir l'utilité, mais je suis content de l'avoir testé. Au niveau de la précision du capteur cardiaque, on va retrouver la même chose que sur les autres montres de la série Phoenix. C'est un excellent capteur cardiaque. Ça fonctionne toujours très bien de mon côté. On retrouve, je peux avoir mes pulsations cardiaques ici à l'écran. Je l'ai pendant mes activités sportives. La seule chose que je pourrais peut-être y reprocher, mais en même temps, c'est sûrement une bonne chose, c'est que je constate un léger délai quand je me mets à pousser la machine en malade et que je sens que mon cœur bat à fond. Je regarde ma montre et... C'est sûr que je suis plus haut que ça. Et comme de fait, ça vient quelques secondes plus tard. Ce que j'ai l'impression que ça fait, c'est que ça calcule la moyenne. Ce qui est affiché, c'est la moyenne de tes battements de cœur de la dernière minute. Donc, il peut y avoir un certain délai avant d'afficher une bonne donnée. Est-ce que c'est pour prévenir que s'il y a une fausse donnée qui est captée, qu'elle soit affichée? Je pense qu'en ayant une moyenne, c'est un peu plus facile à donner une bonne donnée. Mais c'est la seule chose que je peux lui reprocher parce que ça fonctionne réellement très bien. Ça peut être... Tu n'as pas besoin de porter... Ils vont recommander de la porter quand même assez serrée, mais pas très nécessaire. Dans l'eau, par contre, j'ai remarqué en natation, là, il faudrait peut-être que je la porte plus serrée. À tester. Il faudrait peut-être que je la porte plus serrée, mais ça fonctionne moins bien dans l'eau. Et on va ensuite parler de l'indépendance de la montre. C'est quoi ça, l'indépendance de la montre? C'est à quel point est-ce que la montre est dépendante d'un appareil tierce? Un téléphone, un ordinateur... Un téléphone ou un ordinateur, il n'y a pas grand autre chose. Elle est très indépendante. Tu n'as pas besoin de téléphone, tu n'as pas besoin d'ordinateur. Tu as besoin d'un téléphone pour, par exemple, si on regarde ici à l'écran, tu vois, ici, j'ai la météo. Si je descends ici, je suis capable d'avoir ces informations-là. Ça, ça va chercher cette information-là sur Garmin Connect, l'application. Donc, si on enlève l'application, on perd ces fonctions-là. C'est tout. Tu pourras plus synchroniser tes activités pour les sortir de là. Mais si ton but, c'est uniquement de l'avoir à l'écran sur ta montre, à un moment donné, ta mémoire va être pleine. Il faudrait que tu la vides. Mais où je veux en venir, c'est que tu n'as pas besoin d'un téléphone pour faire des modifications sur ta montre. Tu n'as pas besoin d'un ordinateur pour ça. Tout se fait à partir de l'écran. Tu as vu tantôt, je suis rapidement rentré dans le menu, je suis descendu dans le système et j'ai pu changer la langue. Mais tu peux aussi changer l'heure, tes options de rétro-éclairage, tes options de ton écran tactile. Comme on a vu aussi les options du satellite, ton mode de sommeil, les boutons à côté. Il y a une panoplie d'informations là-dessus. Et même que, tu vois, si je viens dans une activité, disons que je viens ici dans la course à pied, et que je viens dans les options ici, paramètres de course à pied, les écrans de données, toutes les informations ici, je peux les modifier. Tu vois, j'ai un écran à quatre données, mais si je veux avoir... Je suis mélangé parce que d'habitude, je l'ai en français, en anglais, c'est la disposition. Si je veux avoir un écran avec plus d'informations, je peux le faire ici. Je peux aussi le faire à partir de l'application Garmin Connect, mais là, on l'a directement dans la montre. Je trouve ça absolument génial. Et chacune des données qui sont là, je peux les changer. Donc, je ne veux pas modifier ça, mais tu sais, si je veux changer les champs de données ici, bon, on a des pulsations cardiaques, mais je peux aller chercher un champ de distance, d'allure, de vitesse, puis tu vois, ce genre de vitesse, bien, bon, la vitesse, la vitesse moyenne, la vitesse du circuit, la vitesse du dernier circuit, la vitesse maximale. Si on a une panoplie d'options, il y en avait même en graphique, et il y a une panoplie d'informations que tu peux aller chercher là-dedans. Tu peux vraiment la mettre à ton goût, et tu n'as pas besoin d'autre appareil tierce que la montre. Tout se fait à partir de la montre. Ce qui nous amène à parler du prochain point, et c'est la résistance à la désuétude. Bon, on en a parlé un peu plus tôt. Quand on regarde la montre, on voit que c'est une montre qui a été bâtie avec des matériaux de qualité. Je pense qu'il y a un souci du détail là-dessus. Je pense que c'est une montre qui va me durer à long terme. Je vois ça comme un investissement. Ce n'est pas la montre que tu vas remplacer l'année prochaine, sauf si tu vas vouloir acheter le nouveau modèle. Par contre, si tu veux la garder vraiment très longtemps, je pense que ce ne sera pas un problème. Un problème qu'on a souvent aujourd'hui avec les appareils, c'est que les compagnies ont un contrôle dessus, dans le sens que si on y va vers une montre d'une autre marque, à peu près toutes les autres compagnies qui font des montres de sport, si la compagnie fait faillite, si l'application est supprimée, si l'application est supprimée, tu peux te retrouver avec une coquille vide qui ne fait plus rien. Maintenant, comme la montre est totalement indépendante, oui, si on perd Garmin Connect, on ne pourra plus synchroniser l'activité qu'on vient de faire sur Garmin Connect. Mais, tu peux la connecter en USB sur ton ordinateur et extraire ton activité et l'envoyer sur Strava. Parce que quand tu la connectes en USB sur ton ordinateur, avec le petit logiciel Android desktop. Bref, un petit logiciel d'Android, parce que visiblement, c'est une montre Android. Je veux dire, ce n'est pas une montre Android, mais la plateforme qui semble rouler derrière ça, ça semble être une plateforme Android. Peu importe, avec le petit logiciel qui est fourni par Google, qui va toujours être là, tu peux aller fouiller dans tous les dossiers de ta montre et extraire ou ajouter ce que tu veux. Donc, donc, si Garmin fait faillite, tout ce que tu vas réellement perdre, ça serait la météo sur la montre. C'est tout. On va ensuite parler de lampe de poche. Et là, on a quelque chose de vraiment extraordinaire. Et je pensais qu'on avait quelque chose d'extraordinaire avec la Phénix, qui avait déjà une lampe de poche. C'était une toute nouveauté. Quand on vient dans le menu ici, on peut même aller sur la lampe de poche. Non, je n'étais pas au maximum. Voilà. Donc là, je l'ai mis au maximum. Mais la Enduro 2 a une lampe de poche encore plus puissante. Et là, est-ce que je l'ai mis au maximum? Ouais, on est au maximum. C'est beaucoup plus fort. Je dirais que c'est à peu près deux fois plus fort. Tiens, on va faire des tests. Je vais prendre des images que je vais enregistrer plus tard ce soir dans un environnement plus sombre pour te montrer la différence. Mais pour l'avoir testé, c'est réellement, réellement plus fort. Et quand on vient ici, Oups, je vais juste fermer celle-là. Tu vois, tu peux choisir l'intensité de la lumière que tu veux. Et tu peux même en avoir une rouge comme ça. Et quand tu viens dans les options ici, tu peux avoir un... Tu peux faire un signal de détresse. Ça ferait un SOS. Ça l'appellerait tes contacts aussi. Ou tu peux aller en alternance. Je l'ai déjà utilisé un SOS. Je trouvais ça sympathique. Comme ça ici. Tous ces modes-là aussi, tu peux les retrouver dans... Il va en avoir un éventuellement. Il va personnaliser ici. Tu peux comme le modifier. Tu peux mettre des couleurs et tout. J'ai déjà utilisé un SOS. Pourquoi MyGerman Epic? Je vais se mettre dans... Un jour plus tard, s'il vous plaît. La... Excuse-moi. Oui, c'est sûr. J'avais mis des couleurs. Je faisais du vélo. J'avais oublié ma lumière arrière. Et j'avais utilisé ça pour être visible de nuit. J'ai trouvé ça absolument génial. Voilà. On va l'éteindre. Et on peut... Voilà. Allumer. Rouge. Et de couleur. Donc, si tu vois, si allumer en mode maximum comme ça, l'estimé de charge va tomber à 6 heures. Si tu la mets moins forte, lampe de poche comme ça ici, notre estimé va tomber à 8 jours. Donc, tu peux garder une lumière comme ça, qui éclaire quand même un peu. Un peu pas mal. Tu peux garder ça allumé pendant 8 jours. C'est quand même assez... C'est quand même assez fort. Si on le met en rouge, on en a pour un jour. Un jour complet de lumière rouge. C'est quand même long. La lumière rouge est plus forte que... que ce qu'on avait tantôt. Et c'est ça. C'est super rapide d'accès. Clac, clac. Voilà. C'est allumé. Clac, clac. C'est fermé. Tu peux peut-être penser que c'est un gadget. Depuis que j'ai ça sur une montre, je ne voudrais pas avoir une montre qui n'a pas ça. C'est la lampe de poche que j'utilise le plus souvent. Je l'utilise au minimum deux fois par jour. Minimum. C'est certain que je m'en sers au moins deux fois dans la journée. Et des fois, je vais peut-être m'en servir dix fois. C'est certain que je suis quelqu'un qui aime ça vivre... de nuit. Mais non, je m'en sers réellement très, très, très souvent. C'est un outil formidable à avoir sur soi. On va ensuite parler de la possibilité de renverser la montre. C'est-à-dire la mettre à l'envers. C'est pas possible. C'est pas possible et je trouve ça dommage. Parce que la montre a été réfléchie pour que tu puisses l'utiliser. Elle a une prise en main vraiment extraordinaire. Tu peux naviguer. Tu vois, si je viens te le montrer ici. Quand tu l'as au poignet, comme ça, tu peux naviguer de haut en bas avec ton pouce. Tu peux sélectionner avec ton index et revenir avec ton majeur. Ou tu peux t'amuser à y aller avec... Comme ça ici. Mais ça navigue tellement, tellement bien. Et là, ce qui est dommage, c'est que si t'es gaucher et que tu portes ta montre de la main droite, tu pourras pas avoir la même expérience. Parce que tu vas avoir ton pouce ici et ton index là. C'est peut-être pas si mal, mais tu sais, le bouton de retour est un peu loin pour y accéder. Ça aurait été sympathique si on aurait pu la mettre à l'envers. Et là, retrouver les mêmes fonctions pour un gaucher. Ou juste pour quelqu'un qui aime porter sa montre de la main droite. Là, j'aurais vraiment les mêmes fonctions. Ça aurait été possible. Il aurait juste fallu que la montre soit pensée un peu différemment. Parce que là, on aurait eu un logo de Garmin à l'envers. Peut-être que le logo de Garmin aurait dû être gravé quelque part sur le côté. Je sais pas. Parce que là, il est lourd. Si on l'avait à l'envers, c'est avec un logo Garmin à l'envers. C'est peut-être pas la fin du monde aussi. Je pense que ça aurait pas été si compliqué de juste donner la possibilité de la mettre à l'envers. Mais ils l'ont pas faite. Ils l'ont pas faite. Je crois pas que ça aurait nuit à d'autres choses. Ça serait possible de le faire avec une mise à jour. Faites-le si vous plaît, Garmin. Ça serait bien. Pas utile pour moi, mais je suis certain qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient ça. On va ensuite parler de la quantité de sports disponibles dans la montre. Et il y en a vraiment beaucoup. Mais là, ce qui est vraiment génial, et pour te le montrer, je vais te le montrer tout d'abord avec la Phoenix 7. Quand tu rentres ici dans les options, là c'est les sports que je vais pratiquer peut-être le plus souvent. Et quand je m'en mets complètement en bas, je peux aller sur Add pour ajouter des sports. Et là, je me... Ah, ils ont fait la mise à jour! J'ai eu la mise à jour sur ma montre. C'est rendu pareil sur les autres montres. Ah, mais tu sais, ils ont fait la mise à jour sur la Phoenix. D'abord, est-ce que si je m'en viens dans système et que je reviens sur satellite, le auto est rendu disponible. Donc, ce que je te disais tantôt, c'est rendu disponible sur les autres montres. Donc, ce n'est pas un truc que tu vas voir de plus sur la Phoenix. Mais bon, ce que je voulais te montrer. Et tiens, je vais augmenter le rétro-éclairage pour qu'on voit encore mieux. Rétro-éclairage, utilisation générale, luminosité. Boum, 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 boum. Ah, c'est mieux. Et là, tu vois, ça va sûrement avoir fait passer ma durée de pile de 36 jours à 28 jours. Ça aurait fait la... Si j'avais descendu de 20 à 10%, ça aurait augmenté aussi. Mais peu importe. Là, le but, c'est qu'on voit bien. Tu vois, le rétro-éclairage, je descends parce que je dis que je m'en vais dans une activité. Rétro-éclairage, l'art d'une activité. Voilà. Bon, donc, si on va faire... Est-ce que je vais vous montrer? Ah oui, c'est ça. Bon, on a les activités sportives que j'ai faites ou que je fais plus régulièrement. Et si on vient d'en ajouter. Bien, avant, on avait tous les sports, un à la suite de l'autre. Maintenant, tout est classé, disons, par catégorie. Donc, dans cyclisme, tu vois, on a vélo en salle, VTT, vélo électrique, vélo électrique dans la montagne, cyclocross, vélo gravelle, je ne sais pas c'est quoi, cyclotourisme, vélo de route, triathlon. Ah, puis là, bon, on va retomber sur natation, salle de sport. Salle de sport, qu'est-ce qu'on a? Cardio, high intensity, internal training, yoga, pilates, vélo elliptique, c'est-à-dire, tout est classé ensemble. Donc, c'est beaucoup plus rapide de trouver une activité sportive quand on veut en ajouter une. Je trouve ça réellement bien fait. Et des sports de vue, il y en a vraiment une panoplie. Une panoplie. Et l'autre chose qui est le fun, c'est qu'ils sont tous disponibles dans la montre. Donc, tu n'as pas besoin d'aller sur l'application pour dire, je vais ajouter tel sport à ma montre. Non, 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 ils sont tous là. On va ensuite parler du mode multisport. Je ne sais pas si tu as vu tantôt, quand je naviguais dans la montre, on avait un mode triathlon. Ou si on est sur ajouter, bon, tu vois, on a multisport. Donc, je peux créer un triathlon, biathlon, un enchaînement, swimrun, ou je peux en faire un personnalisé. Donc là, on pourrait l'appeler A. Et là, tu vois, ce qui apparaît sur mes autres montres, c'est que, c'est parce que toutes les montres se parlent. Quand tu arrives sur le clavier, comme ça, en fait, j'aurais pu, non, je n'ai pas tactile activé. OK, on recommence. Si on vient ajouter multisport, quand je tombe là, personnalisé, il me fait apparaître le clavier. Et là, c'est parce que j'avais désactivé le tactile. Mais je pourrais aussi le taper sur mon téléphone pour que ça l'aille plus vite. Mais je pourrais faire aussi un test. Voilà. Ça tape quand même vraiment très bien l'écran tactile. Et là, je vais choisir les sports que je veux faire dans l'ordre que je veux les faire. Donc, si je veux commencer avec du VTT, choisir la deuxième activité, la natation. Et ensuite, on va faire de la randonnée. Puis là, je pourrais en choisir un autre. Je pense qu'on peut aller jusqu'à cinq ou peut-être même plus. On va l'essayer. On va retourner faire de la marche. On va aller faire de la course de tapis. Voilà. Cinq activités au maximum. Et est-ce que tu veux une période de transition entre chaque? Est-ce que tu veux permettre à l'appareil d'être... Est-ce que tu peux vérifier... Verrouiller? Est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux... Où est-ce que j'en ai le temps? Verrouiller l'appareil désactivé. Est-ce que tu veux permettre à l'appareil de se verrouiller? Ou non? Ou est-ce que tu veux... Est-ce que tu veux activer le répété? Donc, une fois que tu as terminé la cinquième, est-ce que tu veux retourner à la première? Ou terminer l'activité? Comme ça ici, quand tu as fini la dernière, ça terminerait automatiquement l'activité. Tu peux choisir, c'est ça, un paquet d'affaires là-dedans. Par contre, tu vois, j'ai un mal marqué test. On recule. Il y a quelque chose d'encore mieux, je trouve. C'est un raccourci que je me suis fait. Quand tu viens, je vais te le montrer avant. Si je démarre une activité, je fais de la course à pied. C'est parti. Le chronomètre roule, je cours, blablabla. Parfait. Oh, un vélo, je veux sauter sur un vélo. Je n'avais pas prévu ça. Je veux sauter sur mon vélo. Je maintiens le bouton Start ici. Et là, je peux choisir le sport que je veux faire. Je m'en viens sur vélo. Et voilà, j'ai fait une transition vers le mode vélo. Je vais me retrouver avec tous mes écrans de vélo. Donc, là, tu vois, ce n'est pas exactement la même chose qu'on avait tantôt. C'est les écrans que j'ai personnalisés pour faire du vélo. Tu aurais eu la même chose si tu avais chargé le sport comme ça tantôt. Mais là, c'est que tu peux choisir l'ordre au moment que tu veux. Puis là, si je veux faire de la natation, ben, voilà, natation, ah non, tiens, finalement, je vais aller faire de la musculation. Tu choisis vraiment ce que tu veux. Et quand tu veux terminer ton activité, c'est comme d'habitude. Tu peux y sur Start, Stop. Et là, tu vas avoir l'option de reprendre maintenant, l'enregistrer, reprendre plus tard, ou ignorer. C'est ce qu'on va faire en ce moment. On va effacer cette activité-là. Je trouve ça absolument génial que tu puisses choisir ce que tu veux faire comme Smart au moment que ça te tente. Si tu n'avais pas prévu faire une activité multisport et que l'occasion s'apporte à toi, tu peux le faire sans arrêter ton activité et en repartir une nouvelle. Comme ça, dans l'application Garmin Connect, tu peux avoir une activité pleine. Si tu transfères vers Strava, par contre, ça va être des activités séparées dans Strava. Mais au moins, dans Garmin Connect, tu vas avoir une activité. Ça, c'est possible. Tu vois, je l'ai faite en maintenant le bouton Start. C'est parce qu'il y a une option quand tu t'en viens dans Système qui s'appelle Bouton raccourci. Ici, donc là, tu vois ici, Maintenir, Enfoncer, Start. J'ai dit Changer de sport. Par défaut, je crois que ce n'est pas ça. C'est ça que j'ai mis. Donc, Changer de sport, je l'ai mis ici. Tu peux mettre un paquet d'autres affaires. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. On va maintenant parler de la personnalisation de l'interface de la montre. Et il y a toujours des gens qui me posent la question où est-ce que tu as pris cet écran-là que tu utilises sur la montre? Ça vient de base sur la montre. Je peux te montrer comment aller la chercher. Quand tu es dans la montre, tu maintiens le bouton Menu. Et en fait, pour la navigation, j'ai une vidéo complète sur comment utiliser la montre. C'est possible que je l'ai faite avec la Tactics ou la Phoenix, mais c'est exactement la même chose. Alors, si tu veux savoir comment l'utiliser, parce que la vidéo que je fais en ce moment, ce n'est pas un tutoriel, c'est une critique. Si tu veux voir mon tutoriel complet, tu peux aller voir la vidéo juste ici, dans le coin en haut à droite ou à gauche. Je pointe-tu à la bonne place? Bref, le lien qui est en haut en ce moment. Voilà. Donc, quand on veut modifier, on vient, on maintient le bouton Menu et on vient dans la section Cadent de la montre et à partir de là, tu peux choisir parmi une panoplie d'écrans. Tu peux aussi aller en ajouter à partir de Garmin Connect. Il y en a qui sont faites par la communauté. Moi, c'est celle-là ma préférée. Elle me convient parfaitement. Je trouve qu'elle me donne beaucoup d'informations. Mais si tu es quelqu'un qui aime mieux avoir des aiguilles, ben voilà, tu as des aiguilles. Si tu veux avoir quelque chose qui a l'air d'une... Timex, tu peux voir ça. C'est vraiment comme... comme tu veux. Ça, c'est vraiment l'interface qu'on avait sur la Phoenix 6. Je préfère celle-là parce qu'elle me donne encore plus d'informations. Une fois qu'elle est sélectionnée, les informations que tu vois à l'écran, c'est totalement personnalisable. Est-ce qu'il y a de la cochonnerie dans l'écran? On va la nettoyer un peu. Par la part, ici, je la sélectionne. J'y vais toujours avec les boutons parce que j'aime ça, mais tout se fait aussi avec le doigt. Mais en même temps, pour faire une vidéo, ce n'est pas super parce que ça salit l'écran beaucoup. Mais si on vient d'en donner ici, tu vois, là, j'ai l'air plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 informations. Donc, là, tu vois, c'est la date qui est là, mais je pourrais, tu vois, je peux avoir en duro, le jour de la semaine et le jour du mois, ou le jour du mois et le mois, le nombre de pas depuis le début de la journée, l'heure, tu vois, là, vu qu'on est sur celle-là, ici, on a en plus le droit à un graphique, mais ça me dit que le salier va se coucher à 19h21, 21 et qui est actuellement à peu près au Zenith, mes pulsations cardiaques qui ne sont pas affichées parce que je ne l'ai pas au poignet, ma batterie corporelle, aucun statut, ça, je pense que c'était le VO2 max, quelque chose comme ça, l'estimé de vitesse que je courais à 1,5 km, ça, c'était mon VO2 max, fait que l'autre, tantôt, c'était autre chose, désolé, je ne sais pas de par cœur c'est quoi, le nombre de calories que j'ai brûlées, je pense que 1092 va être le nombre de calories que j'ai brûlées depuis minuit, et 429, c'est le nombre de calories actives que j'ai brûlées depuis le début de la journée, et tu le seras un prorateur ici en haut, sur le petit graphique. Ensuite, le nombre d'étages gravies depuis le début de la journée, 1, 4 ans, vide, peut-être qu'il peut avoir de quoi, ça fait quelques jours que je ne la porte pas, pourcentage de batterie, la charge solaire, voilà, donc c'est tout plein d'informations que tu peux avoir comme ça, donc j'aimerais savoir qu'on est mardi, le 6, et voilà, toutes les informations que tu as ici, tu peux les changer, tu vois ici, il y a l'altitude, le temps de batterie qui reste, la température actuelle à l'extérieur, les minimums et maximums en température de la journée, l'heure du coucher de soleil qui est là, donc vraiment, c'est plein d'options, c'est bien fait, c'est bien fait, j'adore ça, à quel point tu peux personnaliser la montre pour la mettre réellement à ton goût. On va ensuite parler des widgets, qu'est-ce que c'est les widgets, à partir d'ici, que tu peux naviguer avec les boutons haut et bas, et voilà, on a une panoplie de widgets, c'est vraiment génial, on a celui-là, la météo, en fait, les widgets peuvent être reliés à, la plupart d'entre eux peuvent être reliés à des informations que tu vas voir ici, à l'écran d'accueil, donc, le widget de météo, je peux y aller soit, en me rendant avec les boutons haut et bas dans la page de widget, et en sélectionnant météo, mais je peux aussi le faire à partir de l'écran d'accueil, coucher de soleil, c'est relié à, non, c'est pas vrai, météo, l'actuel 17, si je m'étiens ici, je vais tomber dans le widget de météo, comme si je faisais ça comme ça. Donc, ici, on a une page complète sur la météo qui nous dit qu'il fait actuellement 17 à l'extérieur, on a un ressenti de 17, des minimums et maximums de 22 et 12 degrés Celsius, on a un vent de 10 km heure qui nous vient du nord-est, et on a 0 % de probabilité d'averse en ce moment. Si on descend, ici, on va avoir une page qui nous donne les prévisions pour les prochaines heures, sur trois pages, donc on peut aller jusqu'à 23 heures, donc les 12 prochaines heures. Si on descend, on va l'avoir pour les quatre prochains jours, toujours avec les minimums et maximums, on a une autre de tendance sur 12 heures, et la dernière page nous donne la qualité de l'air, le point de rosé, l'indice UV et l'humidité relative. Donc, on a actuellement 83 % d'humidité. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'application météo. Tu peux avoir une information sur ta recharge solaire, donc tu vois, en ce moment, on se recharge à 0.5 kg luxe à l'heure, je crois. Désolé si je me trompe, ça, c'est l'éclairage qui est juste en face de moi, qui donne ça. Peu importe. Coucher de soleil, à toutes sortes de place, l'intensité solaire, elle, je ne la veux pas, je maintiens mon doigt dessus, et je peux la supprimer, supprimer un widget. Et voilà, il est parti. Si je veux aller le rechercher, je peux maintenir le bouton ici et aller ajouter un résumé de widget et sélectionner parmi tout ce qui est là pour aller l'ajouter. Comme tu peux voir, il y en a une panoplie! Celle-là, c'en est un que j'adore. Ça nous dit l'heure du lever de soleil et du coucher de soleil, ainsi que les heures de crépuscule. Et on peut même naviguer d'un jour à l'autre pour voir à quelle heure le soleil va se coucher dans les prochains jours et voir à quelle vitesse est-ce que ça va. Et oui, de jour en jour, ça va de plus en plus vite. L'hiver s'en vient. Ah, et on peut même, tu vois, si on vient dans le menu, aller voir, tu vois, alors on est sur position actuelle, mais on peut aller rechercher une ville ou même se déplacer sur la carte pour aller chercher un lieu et voir l'heure du lever de coucher de soleil à cet endroit-là. C'est bien fait. Dans la boussole ici, on est capable de savoir dans quelle direction est-ce qu'on pointe. La flèche, on est à 110 mètres d'élévation et la flèche en bas va nous indiquer qu'actuellement, la pression est stable comme la flèche est droite. Sur les autres pages, tu vois, on est capable de voir les élévations dans les dernières heures. Je suis sorti ce matin, je suis revenu chez moi. Donc, où j'étais ce matin, c'était plus bas qu'où est-ce que je suis. Et là, tu vois, tantôt, je disais que la pression est assurée qu'elle était stable, mais tu vois qu'elle monte, mais pas assez pour que, c'est sur les six dernières heures, donc ça ne monte pas assez pour que ça soit considéré comme une hausse. Et on a aussi la boussole sur laquelle on peut verrouiller le cap. Donc, si, par exemple, je vais m'en aller par là, eh bien, je peux dire verrouiller le cap et elle va être capable de me dire, « Oups, je vais définir. Comme ça. » Et là, ça va m'indiquer qu'il y a une déviation. C'est bien fait. Déverrouiller le cap. Voilà. Tu vas avoir des petits widgets comme ça qui vont t'indiquer ton VO2 max, des trucs de course. C'est des trucs que je n'utilise pas régulièrement. Tu vois, j'ai un résumé de ma nage de ce matin, le nombre de pas que j'ai fait dans la journée et il va te donner un objectif automatiquement qui va augmenter de jour en jour à chaque fois que tu vas atteindre ton objectif. ça va augmenter. Donc, si jamais tu veux l'atteindre à tous les jours, bonne chance parce qu'à un moment donné, je me suis déjà rendu dans les 30 000 pas d'objectif. C'est ça. Sur ta fréquence cardiaque, ta qualité de sommeil, oui, j'ai seulement dormi cinq heures et quart dans la dernière nuit. Mais si on vient ici, tu vois que j'ai eu un sommeil léger de trois heures et profond de quand même deux heures par exemple de 20 minutes et j'ai été réveillé là-dessus 11 minutes. Donc, quand même un très bon sommeil. Ça va te donner des conseils comme ça sur ton sommeil. C'est les scores de sommeil. J'en ai eu un mauvais parce que la nuit a été très courte. Je me suis couché tard. Fallait que j'aille nager ce matin. En tout cas, de voir tes notifications là-dessus. Bref, il y a un paquet de choses et comme tu avais vu, il y avait un paquet d'autres notifications, d'autres applications de widgets que tu pouvais aller ajouter sur ta montre. C'est des outils que j'aime beaucoup, que j'utilise régulièrement, certains plus que d'autres. On va ensuite parler de musique parce que oui, il est possible de mettre de la musique dans la montre. Il est même possible de synchroniser ta montre à Spotify. Des yeux. Spotify, je suis certain. Des yeux aussi, je pense qu'il est là. Il y en a quelques autres aussi moins populaires, mais genre vraiment moins populaires. Les deux plus populaires qui sont là, c'est Spotify et Des yeux. Tu peux aller synchroniser tes playlists là-dessus. Je ne l'ai pas testé sur celle-là. Je l'ai testé sur la Phoenix. Je l'ai testé sur la Tactics. C'est exactement la même chose. Alors non, je ne l'ai pas testé. Ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Par contre, ce que j'utilise régulièrement, je l'utilise quand même l'option musique, mais je ne mets pas de musique dessus. Je préfère jouer. Je préfère faire jouer la musique sur mon téléphone ou sur mes haut-parleurs à la maison de jour. Et si je pars la musique sur les haut-parleurs de ma maison, des sonos de jour, dans la journée, pour accéder à l'application musique, tu maintiens le bouton de gauche juste ici, en bas à gauche et tu tombes sur l'application musique. Là, présentement, s'il y avait quelque chose qui jouait, je verrais le titre. Je pourrais faire play, pause, la chanson suivante, toutes des options comme ça qui sont assez intéressantes. Et si je viens dans... Bon, tu vois ici, j'ai ces options-là, mais si je viens ici dans ça, source de musique, tu vois, je peux avoir ma musique qui est là, c'est celle qui est dans le téléphone ou ajouter une source. Ça, ça se fait dans Garmin Connect. Voilà. Mais oui, super bien fait. Ta montre peut se connecter au Wi-Fi. Donc, si tu veux réellement avoir ta playlist de Spotify dans ta montre, ben, tu peux la synchroniser sur le Wi-Fi. Tu vas devoir dire de se synchroniser et de télécharger tes chansons. La synchronisation se fait réellement très, 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 très lentement. Tantôt pour télécharger ta playlist 10 minutes avant de partir, ça va prendre des heures. Après ça, tu peux brancher tes écouteurs Bluetooth dedans, partir sans ton téléphone. Par contre, ta batterie va se vider beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Et aussi, quand je fais du vélo, je fais jouer la musique sur mon téléphone. Je l'entends dans l'arrière. Ce que je trouve génial, encore là, je l'utilise parce que si j'arrête à une lumière et qu'il y a plein de monde autour de moi, je ne veux pas les déranger avec ma musique. J'appuie sur le bouton ici, j'appuie sur pause, c'est réglé. Plutôt que de sortir mon téléphone, le débarrer, ça ne marche pas parce que mes doigts sont tous mouillés, je gosse dessus, ça m'énerve, j'ai réussi à le mettre sur pause, la lumière tombe verte. J'ai fait ça pour rien, j'ai eu l'air con. C'est merveilleux. On va maintenant parler de la durée de vie de la batterie de la montre et pour ça, on va aller chercher une belle petite page blanche sur laquelle on va inscrire. On va faire des comparaisons quand même. On va parler de la Phoenix 7X, qui pourrait aussi être la Tactics. Voyez un peu plus bas, comme ça. On peut aussi parler de la Enduro 2 et on va parler avec l'option solaire. Je vais mettre mon foyer manuel pour pas que ça nous dérange. On va remonter un peu parce que je vais aller chercher plus d'informations. Parce que, bon, en mode montre intelligente, la Phoenix va nous donner 28 jours de charge alors que la Enduro 2 va nous en donner 34. Tu te souviens plus tôt, je te disais, la montre est légèrement plus épaisse parce qu'ils ont été ajoutés une batterie plus grande. La Enduro, ça a toujours été ça, son marché cible, ceux qui ont besoin d'une très grande durée de batterie. Le précédent modèle, je ne le trouvais pas très intéressant parce qu'il n'y avait pas de cartographie. je trouvais ça un peu aberrant. Maintenant, on a la cartographie, on va en reparler plus tard. Mais oui, tout ça, ça nous montre en mode montre intelligente de 28 jours à 34 jours. et ça, c'est sans compter la charge solaire. Donc, tu vois, tout le tour de la montre, il y a ce fameux capteur. Là, et là, je suis mis, la caméra en mode foyer fixe, mais tu vois, l'espèce de truc qu'il y a partout autour de la montre, c'est un capteur solaire. Donc là, ce qu'ils vont dire, c'est que quand tu es exposé à une grande source de soleil, de là, je ne me souviens pas exactement la force que tu dois avoir, mais si tu fais trois heures de soleil intensif par jour, tu devrais pouvoir pousser ta charge de 34 jours à 46 jours. Et ça, c'est les estimés que Garmin donne. Je dirais qu'ils sont assez bons, mais on va y venir après ça. J'ai fait mes tests personnels pour voir où est-ce qu'on en arrive. Bon, maintenant, si tu utilises la montre en GPS seulement, ça, ça va gruger quand même plus de batterie. Bon, ça, la Phoenix te donnerait 89 heures de réception satellitaire, ce qui est déjà beaucoup, c'est vraiment beaucoup. La Enduro va pousser ça à 110 heures de réception satellitaire en mode GPS seulement. Et, bon, si tu as beaucoup de soleil, tu peux pousser ça à 150 heures. Si tu utilises GPS plus, donc, tous les systèmes satellitaires, comme on a vu un peu plus tôt, ça va descendre à 63 heures chez Phoenix à 78 heures chez Enduro 2 et tu peux encore pousser ça à 96 heures avec le mode solaire. Maintenant, quand on parlait de musique, je te disais que ça grugeait beaucoup la batterie, eh bien là, on va tomber avec 16 heures, c'est-à-dire d'écoute musicale. Le Bluetooth, c'est ce qui va gruger le plus d'énergie sur ta montre. On va tomber à 20 heures avec la Enduro 2. quand même une belle amélioration et il ne nous donne pas d'estimé pour le solaire, probablement parce que ça se gruge de toute façon trop vite. Si tu pars en expédition, il va y avoir un mode qui va te permettre de prendre des positions satellitaires moins régulièrement. Ça veut dire probablement aux heures. Juste pour savoir à peu près où est-ce que tu es passé, tu n'auras pas un beau suivi exactement où est-ce que tu as été, tu veux juste savoir que tu étais là puis un heure plus tard, tu étais là puis un heure plus tard, tu étais là donc voilà ce que ça a donné. Là, avec la Phoenix, tu peux passer à 62 jours en mode expédition et je crois que ça désactive aussi tes pulsations cardiaques, ça désactive un paquet d'affaires. Tu peux aussi aller à 77 jours avec la Enduro 2 et attention avec le mode solaire, on va pousser ça à 172 jours. C'est absolument énorme. Mais parlons de mes résultats personnels avec la montre. C'est vraiment excellent. Il faut dire que j'ai utilisé la montre dans le mode automatique donc j'aurais pu avoir des résultats encore mieux si j'avais utilisé le GPS seulement mais je tenais à le tester. Alors, qu'est-ce que ça a donné pour moi concrètement? Eh bien, cette fameuse montre non, c'est pas celle-là. C'est la Phoenix. C'est la Enduro 2. Je l'ai portée pendant 14 jours et 2 heures sans jamais l'enlever à peu près. Je pense même pour prendre ma douche, je l'ai juste tassée sur mon bras pour me laver comme il faut. Je pense que je ne l'ai réellement jamais enlevé pendant 14 jours et 2 heures. Du moins, si je l'ai enlevé, ce n'est pas plus que 10 minutes, peut-être 2 ou 3 jours. Donc, 14 jours et 2 heures sans recharge. Ça, c'est 14 jours et 2 heures où est-ce que la montre m'a continuellement affiché l'heure, qu'elle m'a pris mes pulsations cardiaques, monitoré mon sommeil, calculé mon altitude tout au long de la journée, qu'elle m'a donné la météo, qu'elle m'a servi de lampe de poche. Je n'en ai pas abusé par contre si je n'étais pas en train de faire des tests de temps de charge. Je l'aurais peut-être utilisé un peu plus, mais tu sais, si tu la gardes à un moment allumée pendant une heure, ça aurait un peu détruit ça. Mais je l'ai utilisé, je dirais, sur ces 14 jours-là, au moins 20 minutes. 20 minutes dans les 14 jours où est-ce que la lumière a été allumée. Pas à l'intensité la plus forte, une coche en dessous. Peut-être ou quelquefois à l'intensité la plus forte, parce que oui, je voulais la tester. 14 jours et 2 heures, c'est énorme. Mais attention, là-dessus, on a un énorme 40 heures de GPS en mode automatique. donc oui, j'ai fait énormément d'activités sportives dans ces 14 jours-là. J'ai fait des randonnées, j'ai fait un 200 km à vélo, j'ai fait quelques allers-retours de Granby, Montréal. Je l'ai utilisé beaucoup, mais ce n'est pas tout, j'ai aussi fait 1h40 d'activités non-GPS. Je suis un petit bonhomme qui court, il ne court pas en fait, il est juste allumette, désolé. D'activités non-GPS. Donc une activité, ça consomme un peu plus de données parce que ça va monitorer quelques trucs de plus, mais ça ne consomme pas autant que le GPS, donc c'est pour ça que c'est important de le mentionner. c'est énorme, c'est énorme. Avec la Phoenix, j'avais fait un peu plus de temps en termes de jours, je pense que j'avais poussé ça à 17 jours, mais j'avais fait beaucoup moins d'activités GPS. C'est vraiment, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Parlons rapidement des températures recommandées pour la monte. Garmin, je ne l'ai pas testé dans des froids intenses, on est toujours en été. Garmin recommande de l'utiliser entre moins 20 à 45 degrés Celsius. Ma précédente Tactics, je l'ai testé en bas de moins 20, ça fonctionnait toujours super bien, c'est certain que Garmin se garde une marge là-dedans, c'est certain aussi que la montre soit ma chaleur corporelle, mais je l'ai déjà laissé exposer longtemps, au moins une heure, à un froid, probablement qu'il doit faire moins 30, sans problème. Donc, probablement que ça va plus bas que ça pour la Enduro 2, probablement qu'on peut l'utiliser à plus froid que moins 20. Point suivant, on va parler des notifications et des réponses. Quand tu utilises la montre, tu peux la connecter sur ton téléphone, si tu reçois un message texte, un appel, tu vas avoir une vibration à ton poignet et tu peux aussi avoir une sonnerie, ça s'ajuste comme tu veux, si tu ne veux pas avoir de vibration ou quoi que ce soit, tu peux de rien avoir si tu veux, mais si tu veux les avoir, tu vas recevoir les notifications sur ton, toutes les notifications qui passent sur ton téléphone peuvent se rendre sur ta montre et pour ce qui est des réponses, tu vas pouvoir envoyer des réponses pré-programmées. Donc, tu vas en avoir plusieurs qui sont de base construites avec la montre et tu peux aussi t'en construire comme tu veux. Tu vas pouvoir sélectionner, tu vas pouvoir sélectionner une de tes réponses que tu as déjà écrite et l'envoyer, ta montre va l'envoyer à ton téléphone et ton téléphone va répondre au message. Mais ça ne va pas plus loin que ça. Tu es certain que si tu vas vers une montre intelligente à la style Apple Watch que je n'ai pas testé d'ailleurs, c'est certain qu'au niveau de tes réponses ou de ton interaction avec ton téléphone, c'est probablement beaucoup plus évolué. On a ici une montre de sport, une montre GPS, un outil de navigation. C'est aussi une montre intelligente, mais ses fonctionnalités de montre intelligente sont plus limitées qu'une montre intelligente qui, elle, a des options de navigation plus limitées. On va maintenant parler de la prise en main. On en avait parlé quand même un peu rapidement plus tôt. Je trouve ça super bien fait du fait qu'on peut naviguer avec les boutons. Je trouve que Garmin a réussi à faire un menu qui se navigue très bien, qui se navigue rapidement. On a accès à des menus sur une panoplie d'affaires à partir de l'écran principal. Si on appuie sur le menu, tu vois, on a accès aux options du cadran de la montre. Si on est sur la météo et que je le maintiens, on a les options pour la météo. Tu as accès à des options qui sont tout partout. La montre navigue rapidement. Il n'y a pas de lag. Ça navigue juste super bien. Tu peux utiliser ton doigt si tu veux. Tu vois, même quand tu donnes une poussée, tu as comme un effet d'accélération et de décélération. C'est super bien fait. Tu rentres dedans, tu es dedans, tu veux revenir, tu vas vers la gauche, tu veux cliquer sur l'autre en dessous. Il y a plusieurs systèmes qui feraient en sorte que tout est vraiment bien programmé. Je vois souvent, tu sais, des affaires comme ça. je suis devant celle-là. Je peux la sélectionner avec le bouton Start-Stop. Mais si je clique sur Sommeil, ça le ferait monter ici pour que je puisse sur-cliquer dessus. Non, non, non. Je peux cliquer directement dessus. Ça rentre dedans. Tout est vraiment, vraiment bien programmé. Pour accéder au menu, je n'ai pas le choix. Je dois appuyer sur le bouton. Après ça, je peux glisser avec. Mais je le sais que si je vais aller sur la dernière option en bas, ça va être plus rapide de juste cliquer une fois en haut. Ça me ramène en bas. Il y a des options qui sont un peu partout. Tout est bien classé. Ça navigue rapidement. Il y a peut-être certaines personnes qui vont trouver ça compliqué du fait qu'il y a trop d'options. Je préfère qu'il y ait des options que je n'utiliserai pas que des options que j'ai besoin et qu'il n'y a pas. C'est juste tout là. Ça navigue super bien. Ça se fait bien avec les boutons. Ça se fait bien au tactile. C'est une montre qui navigue excessivement bien. 12 sur 10 sur ce point. Je te l'avais dit plus tôt, on allait revenir sur le point du bracelet. Alors, parlons-en de ce fameux bracelet. C'est probablement le bracelet de montre... Ah oui, je dois dire. Le plus confortable que j'ai utilisé. Bon, j'adore le bracelet de nylon. C'est celui que j'utilise probablement le plus souvent. Bon, il est confortable. Ce n'est pas le plus facile à mettre. C'est un peu pénible à mettre là-dessus, mais je veux dire quand tu viens le serrer, tu peux vraiment le serrer si tu veux ou tu veux y aller beaucoup plus lousse. Ça s'ajuste au millimètre près si tu veux l'avoir lousse ou serré ou un petit peu plus serré. Ça se fait super bien. Ce que je lui reprochais au début, c'est que le bracelet est tellement léger versus la montre que je trouvais que ça faisait quelque chose d'un peu débalancé. Je te dirais qu'avec le temps, c'est le bracelet que j'ai trouvé le plus confortable. J'en oublie parfois que j'ai une montre. Il est vraiment très confortable. si tu veux aller dans l'eau avec, ça sèche quand même très rapidement. Il est confortable. Je le trouve juste lait. Ça monte à plus de mille dollars. Je trouve que ça ne fit pas bien dessus. Celui-là, c'est un de mes préférés. Mais c'est ça qui est bien parce que le fameux bracelet, c'est-à-dire tu enlèves, tu en montres comme ça et tu peux... Tu vois, il est quasiment tombé. Mais tu fais juste tirer dessus comme ça et il s'enlève. Ta-da! Si tu veux le remettre, tu fais juste le passer comme ça et tu le remets. Ça se remplace quand même rapidement. Ce qui est merveilleux, c'est que si je veux mettre celui-là, par exemple, que je te recommande d'ailleurs, un bracelet que j'adore, le bracelet de nylon tactique est juste plus rigide mais tellement plus beau. Tu vois que ça se remplace vraiment rapidement. C'est mieux en avoir un en cuir. Même chose. Tu enlèves ce bala, ce n'est pas le même parce que lui, il est plus petit. Mais ça s'enlève rapidement. C'est tout basé sur le même principe. Un que j'adore aussi, c'est celui en titane ventilé. C'est peut-être mon préféré. disons, au niveau look, c'est mon préféré. Je l'utilise aussi pour faire du sport, aucun problème. On enlève ça comme ça. et lui, ici, avec les petits clips sur le côté, tu viens mettre ton bras dedans et là, lui, il est ajusté à mon bras. Tu peux facilement, facilement, ça te prend un outil qui vient avec le bracelet. Tu peux enlever des mailles et il y a certains ajustements qui peuvent se faire aussi, je crois, là-dedans. Mais je n'ai pas eu besoin d'en faire. Il me fait juste bien. Lui, niveau look, c'est de loin mon préféré. Il est très confortable aussi. je l'ai porté aussi pendant plus d'un mois, jour par jour consécutif et c'est un bracelet que j'adore. Donc, c'est ça, tu as un paquet de possibilités au niveau du bracelet. Tout se remplace réellement, rapidement. Je t'encourage peut-être si tu veux faire un changement avec ta montre d'en commander au moins un autre. je trouve que celui en silicone ça fait un peu cheap. Il respire bien, il est correct celui en silicone mais ce n'est pas le plus beau. Il est plus beau que celui-là, ça c'est certain. Mais voilà, celui-là, je l'adore. Je vais faire une vidéo prochainement sur comment choisir le bon bracelet selon tes besoins. Je vais parler d'une panoplie de trucs comme ça. La vidéo est déjà assez longue, on va passer au point suivant. Le point suivant est par rapport à la confiance au produit et la confiance est réellement très très élevée. C'est quelque chose que je peux dire même après l'avoir testé un seul mois parce que je suis familier avec la famille avec les Tactics, les Phoenix et tout. Ça fait maintenant deux ans que j'utilise les produits. Jamais aucune de ces montres-là de la famille Phoenix ne m'a failli. Je n'ai jamais perdu une activité. Je trouve ça très important. Je ne vais jamais perdre une activité. Ça m'est déjà presque arrivé. J'abusais un peu de l'option navigation pendant une très courte période de temps, trois minutes peut-être. J'ai fait faire à la montre des gros calculs de distance. J'ai annulé, recommencé, annulé, recommencé, modiflu. et la montre a planté. J'avais déjà peut-être roulé un 80 km heure et j'avais peur de l'avoir perdu. Quand la montre a redémarré, elle m'a demandé est-ce que tu veux continuer ton activité? J'ai dit oui, ça a continué. Donc, ma confiance au produit est très élevée. La montre ne plante pas. Dans le début de la série Phoenix 7, je me rappelle, j'avais quelques problèmes de redémarrage. Pas pendant une activité, mais juste en général. ça a été réglé avec des mises à jour. J'étais réellement en début, début de produit. Depuis que les mises à jour ont été faites, ça va toujours excessivement bien. C'est un outil auquel je fais confiance et c'est important parce que une montre GPS, ça m'a sauvé la vie deux fois. Des fois où est-ce que j'étais perdu, soit dans le blizzard au sommet d'une montagne ou simplement dans une forêt en automne. J'ai pu me retrouver avec une montre GPS. Ça me prend un outil dans lequel je peux avoir confiance parce que c'est un outil qui peut réellement sauver ma vie. C'est un outil qui me permet même de naviguer. Quand je vais faire des expéditions à vélo, je vais rentrer mes routes là-dessus, je vais suivre mes routes là-dessus. Je ne veux pas que ça plante, je veux juste que ça me permette d'avancer. Là-dessus, c'est à mon avis un des outils les plus fiables que je connaisse. Au niveau de l'exactitude des données, on a parlé tantôt de la précision du GPS et des pulsations cardiaques. Encore là, c'est vraiment excellent. Le prochain point est par rapport à sa résistance à l'eau et c'est dur de faire mieux. On a un grade de 10 ATM. 10 ATM, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux plonger jusqu'à 100 mètres sous l'eau avec ta montre. C'est quand même assez profond. Tu peux prendre ta douche, tu peux prendre ton bain, tu peux plonger, tu peux faire des sports rapides sur l'eau, du ski nautique, toutes ces choses-là. Aucun problème. Va juste pas en bas de 100 mètres sous l'eau. Ou n'envoie pas un jet d'eau à très haute opération sur ta montre. Fais pas exprès. Fais pas exprès, mais tous les sports d'eau, aucun problème. Ça y résiste. Sans problème. Sauf si tu vas en bas de 100 mètres. On va maintenant parler de cartographie et de navigation. Et là, cette montre est absolument merveilleuse. Dans une activité sportive, excuse-moi, si par exemple, je viens à vélo, je démarre mon activité, je descends ici, j'ai une carte. Donc, on voit présentement où est-ce que je suis. Et là, est-ce que j'ai désactivé le tactile? Oui, j'ai désactivé le tactile. Je peux, si je ne suis pas là, excuse-moi, est-ce que je peux, comme ça, je réactive le tactile. Ça, c'est mon téléphone qui dit que j'ai fait mon lap numéro 1 parce que j'ai appuyé sur le bouton lap et que je l'ai fait en 15 secondes. Peu importe, on voit où est-ce que je suis. Si je maintiens le bouton ici, je peux aller dans le zoom et cadrage et à partir de là, c'est comme ça que ça fonctionnait dans le temps. Tu peux monter, descendre, comme ça, tu peux zoomer et dézoomer sur la carte et à l'aide des boutons ici, tu peux aller de haut en bas. Donc, si tu as une paire de gants dans les mains, tu peux quand même naviguer comme ça avec ta montre. Là, tu peux aller de gauche à droite. Maintenant, si tu n'as pas de gants, il va falloir que je recule comme ça. Voilà, si tu commences avec ton doigt, tu peux te déplacer sur la carte comme ça, utiliser le bouton, là, j'ai été sur plus, moins. donc, si je veux aller à Montréal, par exemple, on va dézoomer, on va s'en aller vers Montréal, Montréal est ici et là, je vais zoomer dedans et là, je pourrais choisir la rue et quand tu, bon, disons que je veux aller là, je maintiens le bouton start, coordonnées, ouais, comme ça, je fais quoi avec ça après? Ah, je vais y aller, allez, ah, je remétiens, il fallait que je sélectionne, là, je ne suis plus sûr, non, je l'ai remétenu, ouais, c'est ça, donc, tu maintiens pour dire l'endroit et tu remétiens pour dire allez, tu peux l'enregistrer, consulter pour avoir plus d'informations qui est là, mais si je veux y aller, boum, calcul d'itinéraire, ça peut prendre un certain temps, mais le calcul est en train de se faire et simplement là, à partir de la montre, tu as vu, ça se fait vraiment rapidement, calcul en cours, on va bientôt avoir quelque chose, comme il dit, ça peut prendre un certain temps, ça peut peut-être prendre une minute ou deux, mais pendant que ça se fait, il faut que tu saches, ça, ça peut se faire à partir aussi du téléphone, il y a une application qui s'appelle Garmin Explore dans laquelle tu peux télécharger les cartes et là, à partir d'un gros écran, si tu veux, sur ton téléphone, tu vas chercher un endroit, c'est sûr que ça va bien avec la montre, mais ça va encore mieux avec un téléphone et là, tu peux cliquer sur l'endroit où tu veux aller, l'envoyer dans ta montre, là, ça va faire exactement la même chose, ça va envoyer la coordonnée à la montre et c'est la montre qui va calculer l'itinéraire que tu veux faire. Tu peux aussi, à partir de Garmin Connect, et ça, j'ai un tutoriel disponible juste ici ou là, je ne suis plus sûr, qui va t'indiquer comment créer un itinéraire à partir de ton téléphone et là, comme ça, ça va choisir le chemin le plus court pour y aller en se basant sur l'activité sportive que tu es. Donc là, je pense que j'étais en vélo, donc ça devrait prendre des activités sportives, des pistes spécifiques pour le vélo si possible. Donc, à partir de Garmin Connect, tu peux créer un itinéraire réellement comme tu veux, de suivre le chemin que tu veux et patati, patata. Donc, tu peux faire un bel itinéraire à partir de ton téléphone. Là, le calcul est quand même très long. Normalement, c'est beaucoup plus rapide que ça. Je me demande si ce n'est pas parce que je suis à l'intérieur et que la réception satellitaire est mauvaise. Peut-être qu'il n'y a pas encore détecté où est-ce que je suis. J'ai un doute. Normalement, c'est quand même très rapide. Mais oui, c'est comme tout quand on veut faire une démo. Ça ne fonctionne pas. Mais crois-moi que pour vrai, ça fonctionne réellement bien. Je ne l'ai jamais testé à l'intérieur. C'est la seule différence que je peux voir. Ça fonctionne toujours bien à l'extérieur. Il y a d'autres fonctions qui sont super intéressantes. Tiens, on va arrêter cette activité-là. Ignorer. Une autre chose qui est intéressante, c'est qu'avant, je m'enviens dans le vélo, avant le début d'une activité, tu peux aller dans les options et dans entraînement, si je me souviens bien, tu peux aller dans... Dans la navigation, peut-être, finalement, dans... Définir un itinéraire en boucle. Donc, je pourrais lui dire, tiens, fais-moi un itinéraire de... Pour que ce soit rapide, on va faire un itinéraire de 5 kilomètres dans toute direction. Est-ce que ça va faire la même chose? Ah, on est correct. Il est en train de faire un calcul. Donc, là, voilà, tiens, j'ai un itinéraire de 5 kilomètres autour de chez moi. Il va même en calculer une deuxième. Il va en faire trois comme ça à chaque fois. Voilà, la deuxième, on va l'avoir bientôt. Il y en a qui me demandaient, est-ce que c'est plus rapide sur la Phoenix ou la Tactics? Est-ce qu'ils ont ralenti la vitesse du processeur pour avoir une autonomie de batterie plus longue? Non. C'est la même chose, en fait. Hier, j'ai fait le test sur la même distance. J'ai parti en même temps. Le premier coup, ça l'a fini plus vite sur la Enduro. Le deuxième, ça l'a fini plus vite sur la Tactics. C'est la même chose. Donc, c'est certain que le temps peut varier de l'une à l'autre parce que c'est complètement aléatoire le trajet qui va être sélectionné. Mais, c'est la même chose. Les deux montres travaillent à la même vitesse. Il n'y en a pas une qui semble plus rapide ou plus lente. Les deux sont pareilles. Donc, si je veux prendre ce segment-là, par exemple, aller, bien là, tu vois, je vais avoir le... Une fois que je vais être parti, il va me dire quand tourner et compagnie. Ensuite de ça, l'autre chose qui est intéressante, si, bon, tiens, je redémarre l'activité, je m'en vais sur la carte, je maintiens le bouton à gauche, je peux voir tout ce qui est autour de moi. Donc, là, ça va charger sur la carte tous les points. Ouais, celle-là, je me trompe tout le temps. Je voyais ce qu'il y avait autour de moi, mais je veux aller dans navigation, points d'intérêt, et là, c'est ça que j'aime. Si je veux manger, je peux aller dans le restaurant, attendre un peu, et tous les restaurants les plus près, tu vois, Caffine, Caffine, écoute, bon, je ne le connais pas, celle-là, Tarte et Clafoutis, ça, c'est excellent, mais je sais que c'est à 207 mètres, et je peux me dire vraiment comment il y a les tiennes. Si je veux aller chez Tarte et Clafoutis, je le sélectionne, je lui dis, allez, il me fait un itinéraire, est-ce qu'il va être capable de la compléter? Ça, c'est vrai, je suis juste à côté. Vraiment, d'après moi, c'est parce que, c'est ça, il n'est pas capable d'avoir ma localisation parce que je suis à l'intérieur. C'est uniquement pour ça qu'il ne finit pas, parce que ça, ça serait fait dans à peu près 5 secondes. Désolé, ça, on annule ça. On va supprimer l'activité. Voilà, ça fonctionne super bien. Il va te dire au tour à tour quand tourner. Il va juste te faire un « clou » et là, tu vas voir, dans 50 mètres, il va falloir que tu tournes à gauche et là, il va te le refaire. Bon, maintenant, il faut que tu tournes à gauche. Il ne dit pas, il ne dit pas, mais il faut avoir une alerte. Tu regardes et visuellement, c'est assez facile de voir où est-ce que tu dois aller. La navigation sur ces montres-là, Phoenix, Epix, Tactics, Enduro, c'est vraiment incroyable. Surtout, la nouvelle génération, la série 7, c'est la Enduro 2, mais on s'entend quand il y a une Phoenix 7 dans un plus gros boîtier. C'est tellement, tellement merveilleux. Ça navigue super vite, ça navigue super bien avec l'écran tactile, tu as un contrôle aussi très rapide sur la carte qui est très agréable à utiliser. L'autre chose qui est merveilleuse, c'est le téléchargement des cartes qui maintenant se fait quand tu viens dans les activités. Tu viens dans le bas, tu vas retrouver « cartes » et à partir de... Non, je me suis trompé. « Gestion de cartes », tu peux aller ici, tu vois, il me reste 18.2 GB de disponible. Je vois mes cartes qui sont ici et... Tu vois ici, bon, tu vois, j'ai la carte de topographie de l'Amérique du Nord. Ça vient avec, mais je peux aller ajouter. Il faudrait que je la connecte au Wi-Fi. Je ne l'ai pas encore faite, mais ça me permettrait d'aller chercher... Bon, je ne sais pas si... Demain, je m'en vais en Europe. Je veux les cartes de l'Europe à partir de la montre. Je peux aller télécharger les cartes de l'Europe, de l'Asie, de l'Australie, de n'importe quelle région du monde directement à partir de la montre. Encore une fois, c'est un chargement qui va se faire en beaucoup de temps. C'est vraiment très, très lent. Mais tu n'as pas besoin d'un autre appareil. Ça va se télécharger dans la montre. Ça se fait super, super bien. Donc, les mises à jour des cartes sont gratuites et tu peux... Avant, il fallait acheter les cartes d'un autre continent si tu les voulais. Là, plus besoin. Ça se télécharge directement dedans. Super bien fait. Bravo, Garmin. Point suivant, l'entreposage de la montre. Et c'est stupide que je dois en parler, mais c'est-tu la seule compagnie qui le fait? Ou c'est une des choses qui... Non, il y en a d'autres qui le font. Polar le fait sur certains nouveaux modèles. Ça se fait pas. Corosse aussi le fait. Sunto le fait pas, en tout cas. Mais il y a plusieurs montres qui le font pas. Regarde-moi ça comment c'est merveilleux. Tu peux maintenir le bouton en haut à gauche et t'en venir ici sur éteindre et ta montre va s'éteindre. Donc, si tu ne veux pas utiliser ta montre pendant une certaine période de temps, pendant un mois ou deux ou trois ou un an, comme tu veux, si tu ne veux pas l'utiliser pendant un certain nombre de temps, tu peux fermer ta montre au lieu de juste la laisser sur ton bureau. Elle va se vider. puis le jour où tu vas en avoir de besoin et là, ta batterie va être vide puis tu ne pourras pas t'en servir. Mais non, là, tu peux éteindre ta montre et ta montre va arrêter de se vider en batterie. Quand tu veux la rallumer, c'est simple. Tu maintiens le bouton ici en haut à gauche et ta montre se rallume. Ça prend environ 15 à 20 secondes et ta montre est prête à utiliser. C'est une option merveilleuse. Au niveau des langues disponibles maintenant, bon, qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? Il faut s'en venir ici dans le menu dans système langue. Donc, espagnol, anglais, je ne connais pas ces langues, allemand, néerlandais, je crois. Bref, regarde, les langues qui sont disponibles, il y en a beaucoup. donc tu peux probablement la mettre dans la langue de ton choix si tu parles une autre langue que le français et l'anglais aussi, ça fonctionne. J'ai sélectionné français et il le recharge. Voilà, on ressort de là. Toutes les langues sont directement bâties dans la montre. Peut-être il y en a d'autres qui vont sortir plus tard, mais en ce moment, c'est toutes les langues qui sont disponibles. Le point suivant est par rapport à la taille de la montre ou la taille de l'écran et la superficie qu'elle occupe sur la montre, on a quelque chose de relativement très bien. Ça aurait pu occuper un peu plus de place. Je trouve ça quand même le fun qu'on ait encore un... Ça s'appelle une lunette je pense en français, un beazel en anglais. Une antille, peu importe. Le contour de la montre qu'on a ici, je trouve ça sympathique qu'on en ait un. C'est joli, c'est sympathique. Ça fait montre et non ordinateur. C'est une belle montre à porter à part peut-être le côté vert un peu étrange. Peu importe, c'est mon opinion. Mais oui, c'est le seul endroit où on aurait pu aller chercher pour avoir plus d'écran c'est au niveau du panneau solaire. Mais le panneau solaire donne plus de batterie. Je trouve que c'est une option intéressante. Il y a des montres qui n'ont pas de panneau solaire et qui occupent beaucoup moins de superficie d'écran. Des fois, on a une espèce de gros choc autour de rien. avec un petit écran au centre. Là, on a vraiment quelque chose qui utilise quand même un beau pourcentage de superficie de l'écran de la montre. Alors ça, encore une fois, c'est très bien. Le point suivant est par rapport au réveil matin. Et là encore, on a quelque chose de super bien fait. Donc, si je m'en viens, je maintiens le bouton ici à gauche, en dessous, je m'en viens sur horloge et à partir d'ici, tu as accès au minutaire, au chronomètre, aux heures de fuseau horaire. Et si je m'en viens en haut, j'ai alarme. Bon, tu vois ici, j'ai une alarme à 8h15 que je peux activer et désactiver. Si je m'en viens dans plus, je peux créer une nouvelle alarme. Choisis l'heure que je veux. Tiens, on va la mettre à 8h. Et en fait, on peut l'éditer un peu comme on veut. Ce qui est génial. Bon, on va aller l'éditer. Qu'est-ce que j'édite? Bon, tu peux choisir. Tu vois, ici, le répéter et désactiver. Donc, je dois l'activer et ça le fait une fois. Après ça, ça l'arrête. Mais si je veux que ça se fasse quotidiennement, donc à tous les jours, tous les jours de la semaine, la fin de semaine ou personnalisé, là, je peux vraiment choisir d'avoir ça le mardi et le jeudi et le dimanche si je veux. C'est ça. Donc, ça va le faire à tous ces jours-là. On va aller le redésactiver. Je ne veux pas que ça sonne à tous ces jours-là. et ça, c'est l'autre chose que je trouve vraiment géniale. Tu vois, en ce moment, il est sur vibration seulement. C'est celle que je préfère. Tu peux avoir une tonalité, tu peux avoir une vibration ou tu peux avoir les deux. Je trouve que vibration, c'est une super belle fonction. Ça vibre. Enregistrer, donc je ne veux pas l'enregistrer. Je voulais juste te le montrer. Ce matin, je me suis réveillé avec ça. Tu te fais réveiller par une vibration à ton poignet. Ça ne fait pas de bruit. Puis ça te réveille parce que ça vibre à ton poignet. Tout simplement. Je pense quand je vais faire des expéditions que je vais dormir dans des auberges de jeunesse et que je dors dans un dortoir. Je trouve ça intéressant que ça fasse juste vibrer à mon poignet plutôt que de réveiller tout le monde. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Ou si tu ne veux pas réveiller ton chum ou ta blonde, ça vibre à ton poignet. Bon, peut-être que tu vas la réveiller en te levant. mais ce ne sera pas la montre qui va l'avoir réveillée. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun. Ça ne fait aucun bruit. Ça fait juste vibrer à ton poignet. Vraiment, vraiment, très bien fait. On va revenir sur le moniteur de sommeil. On en a parlé un peu plus tôt, mais on va le revoir ici un peu plus en détail. Donc, une fois que tu as dormi avec, si tu t'en viens ici dans le moniteur de sommeil, tu vas avoir des informations comme ça qui vont t'indiquer que tu vois, j'ai dormi de minuit et 20 à 5h46. Ma quantité de sommeil profond, léger, paradoxal et éveillé et certains conseils pour ton sommeil. Tu peux avoir encore un peu plus d'informations si tu vas sur l'application Garmin Connect. Tu vas l'avoir sur une plus grosse écran aussi. Tu peux l'avoir visible sur ton ordinateur, sur le site web de Garmin Connect. Tout ce que tu as à faire pour avoir ça, c'est de porter la montre. Par défaut, c'est activé. Je crois que dans les options, tu peux le désactiver, mais par défaut, il faut juste que tu la portes. Et attention, si tu n'as plus d'une montre Garmin qui sont connectées sur ton compte Garmin Connect, tu dois aller mettre la montre que tu portes comme traqueur d'activité par défaut. C'est tout. Si elle ne l'est pas, ta montre va faire le travail de calculer ces informations-là, mais ça ne sera pas transmis à Garmin Connect. Garmin Connect va seulement prendre cette information-là de ton traqueur principal. Donc, s'il y a une nuit, c'est une autre montre qui a t'apporté que la principale, ta montre va l'avoir calculée, mais c'est con. Elle ne transmettra pas l'information à Garmin Connect, malheureusement. Mais oui, c'est tout ce que tu as à faire. Au niveau de la nuit, super bien faite. Ce n'est pas une montre qui va te réveiller pour deux raisons. Il y a le mode « Ne pas déranger » qui est ici. Il est présentement sur cette montre-ci, sur une cédule. Donc, je crois que c'est à 22 heures automatiquement. Boum! Ça s'active. Il n'y a plus aucune... Les notifications vont encore rentrer sur la montre. Par contre, elles vont juste s'afficher. Il n'y aura pas de tonalité ni de vibration. Elles vont juste s'afficher. Donc, si, je ne sais pas, par exemple, à 23 heures, je suis sur mon ordinateur, je vais me connecter sur le site de ma banque et que ma banque m'envoie un message texte pour que je rentre un code à six chiffres dans mon ordinateur, je vais regarder ma montre parce que mon téléphone est peut-être dans une autre pièce et je vais voir l'information parce que je m'attends à recevoir. Elle va s'afficher. C'est juste que... C'est ça. Elle ne vibrera pas pour te réveiller. Et il y a aussi le mode nuit ici qui, en ce moment, est désactivé. Mais là, ça va réduire ton rétroéclairage, ce genre de choses-là. Donc, si jamais dans la nuit tu veux regarder ta montre, le rétroéclairage est plus faible. Plein de petits trucs qui ont été bien pensés comme ça pour t'aider à bien dormir avec ta montre si tu veux la porter pendant que tu dors. Le seul bémol que j'ai remarqué, c'est que parfois, même si j'y mets une cédule au mode ne pas déranger, il y a des fois qu'il ne s'active pas. Donc, il m'est arrivé d'avoir des nuits que j'ai reçu une notification et ça l'a vibré. Je crois que c'est quand j'utilise, c'est quand je suis en train d'utiliser la montre en mode sport à 22h. Donc, si je pars une activité à 21h30 et que je l'arrête une heure plus tard, le mode ne pas déranger ne se sera pas activé. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Ça ne me faisait jamais ce problème-là avant. C'est relativement nouveau. Peut-être que ça va être réglé dans une mise à jour quelconque. Je n'en ai pas parlé à Garmin. Voilà. Ensuite, comment est-ce que la montre te motive à bouger? C'est pas mal ta responsabilité. Je veux dire, la montre a quelques petits trucs. Je veux dire, tu as... Bon, je dois monter mes 10 étages par jour. Après ça, elle va me dire « Ben bravo, tu as monté tes 10 étages dans la journée. Tu as ton défi de pas que comme tu as vu, il était à 8000 quelque chose. Il y a un temps que je marchais beaucoup plus. Maintenant, je fais plus de natation de vélo. Quand je marchais plus, mon objectif de pas était toujours plus haut. Donc, oui, il y a des fois que je pouvais peut-être prolonger un peu ma marche pour atteindre mon objectif. Mais comme je te dis, un moment donné, ça devenait tellement tata le nombre de pas que je devais faire que... Je m'en fous un peu. Il y a une option qui est disponible chez Polar qui aurait pu être intéressante. Je n'ai pas intéressé à avoir une montre qui me félicite parce que j'ai marché 10 pas dans ma journée des gosses de même. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais Polar avait une fonction intéressante qui était de me donner une étampe d'inactivité si je restais assis pendant une heure. Donc, quand je suis assis à mon bureau en train de faire le montage de ma vidéo, après 55 minutes, la montre, elle me disait « Hey! Il te reste 5 minutes pour faire de quoi? » Fait que je pouvais aller faire je ne sais pas peut-être 10 push-ups ou un petit quelque chose. Ça me réveillait un peu à dire « Hey! Je devrais peut-être quitter ma chaise 2-3 minutes puis bouger une petite affaire. » Je ne peux pas dire que c'est une fonction qui me manque mais j'ai trouvé ça sympathique de l'avoir et ce n'est pas disponible chez Egan. On va ensuite parler d'altimètre baromètre. Oui, parce que c'est un altimètre barométrique et c'est absolument génial. je pense que en fait, un baromètre ça calcule la pression atmosphérique donc oui, quand tu montes et tu descends la pression change la montre est capable de détecter tes élevations et tes descentes par rapport à ça. Mixer avec le GPS avec l'altimètre GPS ça donne un résultat excessivement précis. Si je me souviens bien dans ma ride de vélo de 200 kilomètres je suis parti ici et j'ai fini ici. J'ai fait une grosse loupe et ça m'a donné je pense 3 ou 5 mètres de différence en termes d'élévation et de descente. donc c'est sur 10 heures et demie 200 kilomètres 3 ou 5 mètres de différence c'est vraiment excellent. C'est peut-être même zéro. Je vais faire afficher le résultat juste là. voilà c'est ça que ça donne moi je le sais pas mais toi tu le dis Parlons maintenant de prix en fait je vais pas dire le prix parce que ça varie au Canada aux États-Unis en Europe d'un pays à l'autre le prix varie le prix varie aussi avec le temps si tu regardes ma vidéo dans deux ans ce sera peut-être pas le même prix peut-être les prix varient donc j'indiquerai pas de prix par contre dans la description je vais te laisser un lien et avec ce lien-là tu vas pouvoir voir combien ça coûte et si tu suis ce lien-là je fais une commission alors si tu l'achètes par là je t'en remercie bon le prix je pense qu'il est bon il est même excellent il est pour moi 130$ de plus qu'une Phoenix 7X Saphir solaire c'est la même chose c'est la Enduro 2 c'est une Phoenix 7X Saphir solaire avec une plus grosse batterie et une plus grosse flashlight c'est 130$ de plus pour moi en ce moment je trouve que ça vaut la peine pour la batterie de plus que ça donne et pour la lampe de poche plus forte que ça donne je trouve que ça vaut la peine de mettre le 130$ de plus 130$ canadien bon c'est pas donné le prix reste tout de même très élevé mais tu te ramasses avec quelque chose qui va te durer je crois très très longtemps moins que tu sois pas chanceux tu vas avoir quelque chose qui dure super longtemps et c'est un outil de navigation incroyable voilà au niveau du prix c'est un goût je te le recommande passons maintenant aux antennes aux options de connexion il y a une antenne bluetooth ANT et ANT plus donc tout qu'est-ce qui est des appareils de pulsation cardiaque de podomètre de capteur de golf ou de peu importe ça devrait être compatible dessus peu importe la compagnie c'est des standards donc si tu as un appareil ANT ANT plus ou bluetooth il est compatible avec on avait même le wifi que j'ai pas encore testé sur celle-là parce que je l'ai déjà fait sur la phoenix la tactique si on ne voulait donc juste pas l'intérêt regarde une fois c'est la même montre le wifi est super lent comme j'ai dit tantôt mais il est là puis il te permet de synchroniser même ta montre tu peux synchroniser ta montre sur Garmin Connect par le wifi si tu veux il va juste falloir que tu le fasses manuellement il n'y a pas de LTE sur cette montre-là donc pas de connexion satellitaire pour partager ta localisation tu dois traîner ton téléphone mais si tu as ton téléphone avec toi tu es capable de partager ta localisation tant que tu as une connexion internet voilà donc ça c'est une autre super option pour le prochain point je dois aller chercher un petit truc là-bas je reviens ben oui parce que le prochain point c'était le fil USB c'est absolument merveilleux tiens je vais y aller avec la Phoenix parce que c'est exactement la même chose sur les deux regarde-moi ça comment ça se connecte bien ça rentre d'un côté ou de l'autre et c'est quand même très solide aussi c'est très solide c'est très solide il se connecte des deux côtés bon il commencerait peut-être à être temps qu'il fasse un connecteur USB-C c'est toujours seulement disponible dans le USB-A ça va peut-être venir un jour mais ça doit être un fil propriétaire à Garmin mais c'est un bon fil alors voilà c'est tout ça fonctionne ça fonctionne bien ça se connecte bien c'est solide et c'est surtout le même fil Garmin depuis très longtemps sur toutes les montres Garmin alors félicitations je reviens sur quelque chose que j'ai parlé il y a quelques secondes Lifetrack Lifetrack qui est l'option qui te permet de partager ta localisation avec certaines personnes ou publiquement si tu le souhaites je trouve que c'est une option qui est super bien faite c'est peut-être bon pour ta sécurité aussi qu'il y ait quelqu'un qui sache où est-ce que t'es quand tu fais des activités sportives au cas où il t'arrive un accident tu peux pousser ça un peu plus loin aussi en partageant ta localisation avec je veux dire si t'arrives un accident et que ta montre détecte que t'as eu un accident ça peut envoyer un message jusqu'à trois personnes ça va être soit un message texte qui va partir de ton téléphone ou un courriel qui va encore partir de ton téléphone donc tu dois avoir une connexion au réseau cellulaire pour que ça se fasse ça peut dire à la personne je viens d'avoir un accident voici ma localisation super bien fait peut-être parfois un peu trop sensible par contre si tu freines très sec à vélo ça détecte ça comme un accident si à la fin de ton activité t'enlèves tes souliers et que t'es trappe très fort pour enlever la boue en dessous ça détecte ça comme un accident mais là à ce moment-là t'as 15 secondes pour dire que t'annules que t'annules que tu veux pas envoyer une alerte ta monte à cri là tu peux tu peux tu peux l'annuler par contre la dernière fois que ça me l'a fait j'ai freiné très sec à vélo je l'ai pas entendu et ça a coupé mon activité malheureusement parce que quand tu tombes sur une activité détresse ça a fini ton activité et ça part une activité détresse ça c'est un peu mal fait par contre bon c'est une option qui est là pour ta sécurité est-ce qu'il y avait un autre ah oui il y a un autre truc qui est super intéressant c'est le autoclimb donc je vais te montrer un exemple si je m'en viens dans l'option vélo je me suis fait une page ça c'est ma page pour quand je suis en train de faire du vélo sur du plat et automatiquement quand tu vois c'est mes pulsations cardiaques ma vitesse mon non mes pulsations cardiaques ma vitesse vitesse moyenne altitude distance état et automatiquement si je monte je ne me souviens pas à combien je l'ai mis si je monte à disons à 200 mètres à une vitesse de 200 mètres à l'heure ou peut-être non 200 mètres à l'heure c'est pas beaucoup je ne sais pas je l'ai peut-être mis dès que je fais peut-être 35 mètres à la minute tu choisis tu choisis comme tu veux à l'heure à la minute peu importe automatiquement si je monte à plus de 35 mètres à la minute ça me change sur une autre page où est-ce que là tu vois j'ai des informations sur j'ai plus d'informations ici sur les ascensions j'ai un graphique d'ascension je vois d'autres informations j'ai-tu fait sur celle-là finalement je ne l'ai peut-être pas fait sur celle-là d'habitude je me mets des informations un peu plus ma vitesse verticale ce genre d'informations je ne me souviens pas si je l'ai programmé dessus mais c'est disponible sur la Phoenix la Tactics et tout c'est pareil sur celle-là l'option Auto Climb elle est super bien faite c'est une option que j'adore surtout à vélo quand je me mets à aller faire des ascensions je veux voir des informations différentes quand je monte que quand je suis sur le plat et je peux les avoir automatiquement sans même appuyer sur un bouton la fonction s'appelle Auto Climb autre chose vraiment merveilleux si tu vas faire de la musculation par exemple musculation voilà tu peux partir se libre tu peux faire explosivité 30 minutes travailler le haut du corps on va prendre ça par exemple ça te démontre sur un beau graphique les muscles que tu vas travailler on va dire faire l'entraînement et on va démarrer l'entraînement et là tu vas voir tu vas avoir des images bientôt voilà il te montre l'activité que tu veux faire donc tu les fais il compte même tes rotations donc quand tu fais ton fameux mouvement de bras lui il est capable de les compter ça te disait d'en faire 10 quand tu as fini tu peux dire arrêter l'entraînement afficher le détail bon ok pour vrai je ne suis pas la fonction ah ici suivant voilà tu peux dire j'en ai fait 10 11 le poids édite 900 kg ben je suis fort repos bon période de repos suivant 10 répétitions tirage ah un dernier ça c'est quoi ceux-là ça va nous le montrer bientôt même affaire bref probablement qu'on va le faire trois fois il va passer un autre exercice après c'est bien fait c'est bien fait et si tu vas sur l'application Garmin Connect tu as une liste interminable d'activités comme ça que tu peux aller ajouter tu peux te faire un entraînement ben là je vais arrêter l'entraînement et l'ignorer bien sûr l'ignorer voilà on va repasser rapidement dans les options on a presque terminé quand tu veux démarrer une activité là c'est ça tu appuies sur Start tu vas choisir l'activité que tu veux sélectionner si elle n'est pas là tu peux descendre plus bas pour aller dans plus et ajouter une activité de ton choix comme on avait dit il y en a plusieurs ah le golf le golf on ne l'a pas vu mais tu as à peu près tous les terrains de golf au monde qui sont disponibles là-dessus tu as leur carte la distance tu vas voir où est-ce que tu es dessus tu vas savoir quelle distance tu es du trou ça va t'indiquer la vitesse du vent la direction du vent toutes ces patentes-là vont être disponibles là mais bref si tu veux démarrer une activité donc là si par exemple je peux refaire du vélo c'est super rapide je m'en viens ici je m'en vais sur vélo bam je suis dedans je paie sur Start là je n'ai pas pesé dessus mais dès que tu pèses sur Start c'est parti j'ai trois pages de données plus la carte je peux en ajouter une fois que c'est parti c'est juste parti tu vois ça va ça va super bien mais ça si tu veux en voir un peu plus là-dessus je t'invite peut-être à aller voir mon tutoriel où est-ce que là je vais te montrer comment utiliser une application sportive en même temps je vais te montrer comment naviguer j'ai une playlist complète de ça si je ne l'ai pas déjà mis plus tôt tu peux aller la voir juste là sinon glisse ta souris dans le coin puis tu vas avoir le petit i puis tu vas pouvoir aller chercher toutes ces informations là tu vas tomber sur la playlist je peux l'avoir fait avec d'autres montres ou une série avant c'est très similaire je te le conseille vivement j'ai travaillé pendant des semaines voire des mois à plonger dans ces montres-là à voir toutes les options et je peux te montrer comment ça fonctionne je suis certain que tu vas aimer c'est sur ma chaîne de tutoriel le dernier point était concernant le service à la clientèle ça va mais c'est pas le meilleur je trouve c'est un point sur lequel il pourrait s'améliorer les réponses sont lentes c'est peut-être ma faute est-ce que je devrais les appeler je suis plus quelqu'un de type courriel les réponses aux courriels peuvent parfois prendre quelques jours je ne me sens pas super supporté comme client je n'ai pas eu à leur écrire vraiment souvent dernièrement j'ai eu un doute par rapport à la durée de vie de la batterie de ma tactique mais finalement ça semble bien aller mais c'est ça les réponses sont lentes c'est un produit qui coûte super cher je m'attendais à avoir un service de meilleure qualité c'est pas leur point fort leur point fort c'est de faire des bons produits voilà mais non vraiment en ce moment la batterie ça semble être je ne sais pas j'avais imaginé peut-être que ma batterie elle se vide et vide ou c'est vraiment arrivé mais ça va bien ça va bien mais ouais donc voilà voilà c'est ce qui fait le tour de cette critique de la Garmin Enduro 2 bon est-ce que je te la recommande oui définitivement vivement surtout si tu veux aller en mode expédition si tu veux une batterie qui te dure super longtemps ou juste si tu veux une Phoenix je le considérerais je le considérerais d'aller vers la Enduro 2 seulement ah oui tu es obligé d'avoir les trucs verts autour que personnellement je n'aime pas au final moi je pense que ma montre va demeurer la Tactics 7 simplement parce que je la trouve plus belle je trouve je préfère le look de la Tactics j'aime mieux j'aime mieux son fini un peu plus sec que les coins angulés si on veut je préfère le look de la Tactics tout simplement malheureusement ça vient au sacrifice d'avoir une batterie un peu moins forte mais c'est quand même une super batterie la montre elle dure super longtemps c'est peut-être à ce sacrifice là et aussi malheureusement la lampe de poche qui est moins forte mais voilà j'aurais aimé ça que la Tactics ait les mêmes fonctionnalités au niveau de la batterie et de la lampe de poche que la Enduro 2 malheureusement c'est pas le cas mais simplement pour le look je vais pour moi rester chez Tactics voilà ça fait le tour pour aujourd'hui j'espère que ça a répondu à toutes tes questions et si jamais tu as d'autres questions n'hésite pas à écrire moi dans les commentaires je les lis et je réponds à presque tous les jours alors voilà ça fait le tour pour aujourd'hui j'espère que t'as apprécié la vidéo si t'as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que t'as besoin de voir une critique sur un certain produit allez fais attention à toi et à bientôt t'sais Sous-titrage ST' 501